Salut à tous, c'est Otem. Aujourd'hui, on va parler de la BO d'Avatar de La Voix de l'eau, qui est sortie il y a maintenant quelques semaines au moment où je tourne cette vidéo. Avant de commencer, j'avais juste envie de vous annoncer que je viens juste de sortir mon premier site internet. Certains d'entre vous le savent déjà, ça fait plus d'un an que je donne des cours particuliers en visio à une pognée d'entre vous, et je me suis dit que c'était le bon moment pour professionnaliser un petit peu tout ça. Donc si vous avez envie d'être accompagné sur un projet en particulier, ou que vous souhaitez en apprendre davantage sur comment composer de la musique de film, et surtout de la musique orchestrale, n'hésitez pas à aller faire un tour pour réserver une séance avec moi. Je vous laisse ça dans la description, et sur ce, bonne vidéo ! J'étais vraiment impatient de faire cette vidéo, car j'ai déjà adoré le premier Avatar, donc j'attendais de pied ferme la sortie du 2. Je me suis dit que ce serait intéressant qu'on parle un peu de la musique d'Avatar, qui je trouve participe beaucoup à l'ambiance du film, et qui est juste magnifique. Pour le premier Avatar, on a eu droit à une bande originale signée James Horner, qui est habituée des films de James Cameron. Et c'est d'ailleurs lui qui aurait dû poursuivre avec l'Avatar 2, 3 et 4. Malheureusement, entre temps, James Horner meurt des suites d'un accident d'avion, et c'est donc Simon Franklin qui reprendra le flambeau pour Avatar 2, La Voix de l'eau. Dans cette vidéo, on va donc voir ce qui rend la musique d'Avatar si particulière, et essayer de reproduire un morceau dans le style de ce classique du cinéma. Comme d'habitude, je vous montrerai toutes les étapes de composition, et on s'écoutera le résultat final en fin de vidéo. C'est parti, je suis au thème, et aujourd'hui on va composer un morceau dans le style d'Avatar. La première chose qu'on remarque dans la B.O. d'Avatar, c'est qu'on a un son super moderne, alors que c'est pourtant l'orchestre qui est largement prédominant. Le truc pour avoir cet effet moderne quand on utilise des instruments qui sont quand même vieux de plusieurs siècles, ça va être de penser la composition avec des techniques plus actuelles, et avec une écriture moins remplie. Et ça, ça va permettre de pouvoir y ajouter des sonorités plus récentes, comme des synthés ou des voix qui vont venir contraster avec le reste, et rendre l'ensemble plus moderne. Donc on va pouvoir débuter l'intro de notre morceau, qu'on fera en deux parties, en commençant par poser une pédale. Une pédale, c'est une note qu'on va prolonger pendant plusieurs mesures pour créer un tapis sonore. Là on va commencer par de la contrebasse et du violoncelle à l'octave, et on améliorera ça ensuite. On peut déjà doubler ça avec du tuba et du trombone basse à l'octave pour les cuivres, puis avec du basson pour les bois. Ensuite, on va renforcer ça avec du piano et du synthé. Comme l'ambiance part sur quelque chose d'assez sombre pour l'instant, on va venir éclaircir tout ça avec des shimes et du triangle à l'intro. On va ensuite pouvoir éclaircir notre pédale avec du violon dans les aigus, et doubler ça avec du piccolo et de la flûte. Et pour finir, on va doubler ça une nouvelle fois avec du synthé pour apporter une pâte plus moderne. Avec ça, on a une super basse pour notre intro, et ça va nous laisser pas mal de place pour composer d'autres instruments. Pour l'ouverture, j'ai envie d'ajouter une flûte qui sonne un peu ethnique et qu'on peut entendre dans la BO. Un truc assez frappant dans la musique d'Avatar, ce sont ces chants de tribu qu'on peut entendre par moment. C'est pas quelque chose qu'on va avoir sur tous les morceaux, mais je trouve que ça participe énormément à l'ambiance tribale qu'on a dans le film. Ce côté tribale, c'est vraiment un truc qu'on va aller chercher, et pour ça, j'ai déniché des voix d'enfants africains. C'est un peu cliché, mais ça permet d'annoncer la couleur dès le début du morceau. Pour continuer sur notre lancée, on va pouvoir choisir quelques percussions d'orchestre, et mélanger ça avec des percussions qui sonnent plus exotiques, comme des congasses, du tambourin ou de la derbuka. Pour la partie suivante, on va pouvoir faire jouer tout notre orchestre. Pour notre suite d'accord, j'ai choisi une grille très pop pour permettre d'avoir une ambiance assez moderne sur l'orchestre. Pour la basse, on va donc abandonner notre pédale et jouer la fondamentale de nos accords au violoncelle, et doubler ça une octave en dessous à la contrebasse. Ensuite, on peut rajouter un peu d'harmonie avec l'alto et une mélodie au violon. Pour renforcer tout ça, on peut ajouter une section bois qui va accompagner notre section corde. La flûte, le piccolo et le hautbois vont venir renforcer la mélodie, tandis que les clarinettes et le basson vont renforcer l'alto et le violoncelle. Ensuite, on va pouvoir ajouter nos cuivres. Pour ça, on va pouvoir commencer par doubler la basse avec du trumon basse et du tuba à l'octave du dessous. Ensuite, pour bien remplir les médiums, on va pouvoir faire jouer nos accords avec du trumon ténor. Et pour finir avec les cuivres, on va ajouter du corps. Pour bien le faire ressortir, j'ouvre une première instance de corps A4 et je duplique cette partie sur une deuxième instance de corps solo. Ça va permettre de gonfler un peu le corps et surtout ça va le faire passer devant. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout ça, on va pouvoir ajouter quelques petites choses qui vont venir aérer le morceau. Pour commencer, on va apporter un effet un peu aérien en ajoutant un pet qui va doubler notre mélodie. On va ensuite ajouter des cœurs juste en dessous. Alors, quand j'ai voulu égaliser ça, j'ai remonté fortement les aigus pour avoir un son bien brillant et je me suis vite rendu compte que ça faisait aussi remonter tout le souffle du VST. C'était pas voulu, mais finalement, je trouve que ça marche super bien avec le morceau et que c'est assez musical. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on va rajouter un arpège à la harpe et doubler ça au Glockenspiel pour le rendre plus lumineux. C'est un arpège très brillant, c'est vraiment un élément très marquant dans la BO d'Avatar, donc on peut vraiment pas passer à côté. Ensuite, encore une fois, on va renforcer ça avec du synthé. Avec ça, on commence vraiment à avoir quelque chose de très brillant et c'est exactement ce qu'il nous faut. On peut maintenant rajouter quelques sons pour décorer tout ça. J'ai d'abord choisi un sample de tribus africaines pour faire écho à la partie précédente et un son d'expiration plongé dans la reverb. Et pour finir, on va pouvoir ajouter nos percussions. Pour ça, on va pas s'embêter et dupliquer la partie qu'on avait écrite tout à l'heure en rajoutant quelques éléments de transition comme des crashs, des shimes et du triangle. La seule différence, ce sera au timbal puisque cette fois, on va s'en servir pour suivre la fondamentale de nos accords. Avec tout ça, je pense qu'on est pas mal. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je vous fais écouter le résultat en fin de vidéo. J'aime beaucoup ce style de composition car je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. On est vraiment entre la vieille façon d'écrire des musiques de films et des morceaux très modernes avec une composition orchestrale mais quand même avec une patte très actuelle. On voit que les éléments moins orchestraux sont pas du tout là par hasard puisqu'on a des instruments qui vont venir renforcer cette idée de nature un peu sauvage. Avec en plus des synthés, des sons d'instruments assez anciens et exotiques pour faire écho à l'histoire du film qui se déroule dans une tribu na'avie sur une planète encore à l'état sauvage. Pour ma part, je trouve que ça marche super bien. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Otem, prenez soin de vous et à très vite. Otem, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501